Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Eduki Podcast pour ce premier épisode d'une série qui vient questionner des chercheurs et des enseignants de tout horizon pour savoir si on apprend tous et toutes de la même façon. Vous vous demandez peut-être ce qui nous a poussé à aborder ce sujet, donc avant de se plonger dans l'interview avec la sociologue Amelia Le Gavre, on vous propose d'en apprendre plus sur le pourquoi d'Eduki Podcast. Derrière Eduki Podcast, à part moi, Agnès, la voix-off de cet épisode, il y a Plinne que vous connaissez peut-être déjà. Bonjour tout le monde, effectivement depuis fin 2016 je fais des vidéos sur la chaîne YouTube Eduki sur laquelle j'essaie de rendre accessibles des résultats de recherche sur l'éducation ou l'apprentissage pour les enseignants ou les parents. Et à force de m'intéresser à la recherche en éducation, ben voilà qu'à présent je travaille dedans en tant qu'ingénieur de recherche et je vais commencer une thèse en septembre sur un projet de recherche qui s'intitule prof-chercheur. Comme quoi, je fais vraiment tout pour que la recherche et les pratiques de terrain se mélangent. Mais du coup je suis bien content d'explorer de nouvelles façons de le faire, comme avec ce podcast, et c'est là qu'Agnès rentre en jeu. Ouais, ben moi je connaissais le travail d'Eduki à travers sa chaîne YouTube, et comme j'étudiais les sciences de l'apprentissage pour le moment que j'ai travaillé dans la radio avant, ben je lui ai proposé de commencer en format podcast. On s'est donc lancé dans cette aventure dans le cadre de l'association Efficience que Plinac cofondait, peu après Eduki, et qui produit donc Eduki, la chaîne YouTube, et le podcast. Mais pas que ! Effectivement, donc l'association s'appelle Efficience, E pour éducation, PHI pour philosophie, et Science pour science. Et l'idée avec cette association, ben c'était de faciliter les liens entre les recherches en éducation et les pratiques de terrain. En bref, aider les éducateurs en s'appuyant sur la philosophie et les sciences, pour contribuer à développer une éducation de qualité pour tous et toutes. Bon, ben voilà, on est parti ! Amélia Legavre nous attend ! Bonjour Amélia Legavre, et merci d'avoir accepté notre invitation. On est aujourd'hui avec Plin pour le premier épisode d'Eduki Podcast. Salut Plin ! Bonjour Agnès, et bonjour Amélia, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Amélia, vous êtes chercheuse en sociologie d'éducation, vous travaillez en particulier sur les écoles alternatives. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur vos recherches ? Oui, alors je suis chercheuse en doctorat pour l'instant, je finis mon doctorat cette année. Alors, je travaille sur les pédagogies alternatives. Effectivement, c'était de l'angle de départ. Maintenant, on parle plutôt en sociologie de pédagogie expressive. Donc, les pédagogies expressives, ce sont celles qui, un peu comme leur nom l'indique, cherchent à développer l'expression de l'individu, donc de l'individu élève, développer ses qualités propres, et pour cela, favoriser un apprentissage qui soit guidé par l'envie propre aussi de l'élève. Donc, quand on dit envie propre, c'est quelque chose qui est parfois désigné sous le terme de motivation intrinsèque ou de rapport authentique au savoir. Bon, après, ça dépend des écoles. Voilà, je le fais du point de vue de la sociologie, de l'éducation. Donc, c'est-à-dire d'où viennent ces pédagogies, quelles sont leurs variances, en fait, et quelles sont les implications sociales, surtout, de ces pédagogies-là. Alors, elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Elles se sont développées surtout dans les années 70. Il y a eu quelques études en sociologie pour essayer, justement, de les définir, de les décrire. On les a opposées, justement, aux pédagogies un peu plus traditionnelles, qui étaient celles plutôt de la performance. Là, on dit qu'on passe plutôt sur un modèle de compétence. Et on faisait souvent l'hypothèse sans vraiment le démontrer que ces pédagogies seraient plutôt favorables aux classes moyennes et supérieures, puisqu'elles émanent de ces groupes-là, en fait, et répondent aux valeurs et aux ambitions de ces classes-là. Donc, on partait un peu, on posait souvent cette hypothèse qu'elles étaient défavorables aux élèves de classe populaire, parce que, selon leur origine sociale, ils arrivent à plus ou moins s'adapter, justement, dans ces pédagogies différentes, puisque ce que j'ai remarqué assez rapidement dans ces classes, c'est que les expériences des élèves étaient assez variées. Et notamment, on avait des élèves qui étaient très, très enthousiastes, très motivés, avec des guillemets, mais qui ne tombaient à côté souvent, n'arrivaient pas à se mobiliser de manière adéquate et attendue en classe. Et d'autres élèves qui, au contraire, étaient dans la confidence assez critique, pas forcément totalement en adéquation avec le projet pédagogique, mais qui arrivaient très bien à s'en contenter, à donner le change en classe. Donc voilà, je me suis dit, en fait, ce lien qu'il y avait entre envie et mobilisation, qu'on a souvent dans le sens commun en éducation, si un enfant a envie, il va se mobiliser, c'était un lien qui n'était pas si évident que ça. Et voilà, c'était intéressant de le creuser. On dit que l'apprentissage, c'est une affaire de cerveau et de psychologue. Mais du coup, comment est-ce qu'en tant que sociologue, comment est-ce qu'on est amené à travailler sur cette question ? Alors, je ne sais pas si l'apprentissage est uniquement une affaire de cerveau. Alors, ça dépend, je pense, de ce qu'on apprend par apprentissage. Si par apprentissage, on entend simplement le fait d'imprimer une information et de la mémoriser. Alors, à supposer qu'on est tous des cerveaux qui fonctionnent de la même manière, on pourrait se dire que ce n'est qu'une affaire de cerveau. Ou peut-être quand on imagine, je ne sais pas, je me disais les animaux. Alors, je n'ai aucune espèce de compétence en éthologie, mais on peut se dire qu'une fourmi qui apprend, c'est une fourmi qui apprend les comportements de son groupe et qu'il n'y a pas beaucoup d'inégalités d'apprentissage, on imagine. En revanche, pour les humains, l'acte d'apprendre est éminemment complexe et il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui viennent influencer, en fait, cet acte d'apprendre, qui n'est pas seulement le fait de mémoriser une information. Alors, tout d'abord, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles la sociologie peut intervenir autour de l'acte d'apprentissage. Tout d'abord, il y a les prédispositions culturelles pour l'apprentissage. Donc là, ça va être beaucoup, par exemple, des apports de la sociologie de la famille. On va comparer justement de quelle manière la famille prépare plus ou moins les élèves à répondre aux attentes de l'école. puisque maintenant, on sait que la famille a un rôle assez conséquent, la socialisation familiale. Ensuite, il y a des pédagogies aussi qui, en soi, peuvent créer des inégalités. Donc ça, c'est plutôt la sociologie du curriculum. On va s'intéresser à comprendre comment différentes approches peuvent créer différents types d'adéquations avec les différents élèves. Et puis, apprendre à l'école, c'est apprendre dans un collectif. Donc, il y a évidemment la question sociale, c'est s'intégrer à un groupe, c'est répondre à des normes, à des attentes. Donc, c'est social. Apprendre, c'est aussi évoluer dans un système scolaire qui a été déterminé par des politiques publiques à très large échelle. Donc, il va y avoir tout un point aussi de la sociologie qui est plutôt à cheval avec les sciences politiques, qui va plutôt se concentrer sur ces politiques publiques, quels sont leurs ancrages idéologiques, etc., quelles sont leurs conséquences aussi sur le terrain, dans les écoles. Apprendre et faire son parcours scolaire, c'est aussi faire des choix, s'orienter. Donc, il y a eu des sociologues, notamment Boudon, qui ont dit que les inégalités résultaient assez majoritairement des choix inégalitaires, enfin inégalitaires, des différents choix qui étaient faits par les élèves au cours de leur cursus scolaire. En fait, le fait de prendre telle option, de s'orienter vers telle filière, ça demande aussi, voilà, c'est souvent la famille qui a les compétences pour s'orienter derrière. Voilà, donc entre un enfant qui naît, voilà, on va dire, à cerveau égal, et un enfant qui sort du système scolaire après de nombreuses années, il y aura eu bien plus que seulement un cerveau qui imprime des informations. Il y aura eu tout un tas d'interactions, de choix à faire. Et donc, tout ça, c'est de l'ordre de la sociologie. Peut-être en second lieu aussi, ce que je trouve très intéressant, l'apport, j'ai l'impression, assez spécifique de la sociologie en éducation, c'est un de ses rôles, je trouve, important pour la société en général, et pour le grand public, on pourrait dire, c'est de déconstruire beaucoup de liens d'évidence qu'on a, beaucoup de présupposés qu'on a, puisque justement, comme parfois on se dit, apprendre, voilà, c'est un cerveau qui apprend. On ne se pose pas forcément, il y a plein de choses qui nous paraissent naturelles, et qu'on ne pense pas à déconstruire. Donc, pendant longtemps, par exemple, on a cru que la réussite scolaire dépendait de l'intelligence, donc c'était l'idéologie du don. En fait, selon le don qu'on avait, on réussissait plus ou moins bien, et l'école venait simplement valider ces intelligences différentes. Donc, grâce aux premiers travaux de Bourdieu, notamment, on s'est rendu compte effectivement que ce lien entre intelligence et réussite scolaire était loin d'être évident, puisqu'il y avait toute cette question justement de reproduction sociale. Il y a eu une autre chercheuse qui a pu déconstruire le lien entre effort et réussite scolaire, puisque là, on était plutôt sur l'idée du mérite, voilà, plus on fait d'efforts, plus on réussit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est complètement faux, mais seulement, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des élèves qui font énormément d'efforts, ou qui ont l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais ça ne mène pas forcément à la réussite. Et puis voilà, les travaux aussi dont je vous parlais sur les pédagogies actives, entre ce lien entre activité de l'élève et compréhension, voilà, qui ont essayé de déconstruire ce lien, à quel moment l'activité de l'élève peut mener à la compréhension, ou au contraire, peut faire mentir ce lien un peu d'évidence qu'on pourrait avoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des attentes de l'école, ou j'imagine qu'on peut l'avoir pour d'autres groupes aussi. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous voulez dire par là ? Notamment, comment peuvent se manifester ces attentes ? Est-ce que c'est explicite ou implicite, par exemple ? Alors, quand je parlais d'attentes, il me semble, dans cette phrase, c'était, oui, c'était les attentes de l'enseignant, notamment en termes de comportement. Il me semble, pour ne pas dire de bêtises, je crois que c'est Becker qui avait construit ce concept d'élève idéal. En fait, chaque enseignant a son élève idéal en tête, et puis après, ça va être l'écart entre cet élève idéal et les élèves dans la classe qui va faire que ces élèves vont plus ou moins être jugés favorablement. Alors, après, effectivement, il y a cette question d'implicite et d'explicite. Parfois, les attentes sont explicitées très clairement par l'enseignant qui va dire très clairement ce qu'il attend, autant en termes d'apprentissage qu'en termes de comportement. et puis parfois, ce sont des attentes qui ne sont pas forcément explicitées et qui sont plus naturelles, qui sont plus justement évidentes pour certains élèves que pour d'autres, puisque ça va être des attentes qui, finalement, vont être des choses qui se passent déjà à la maison pour certains élèves et donc, ils vont simplement faire le prolongement à l'école et pour eux, ça ne va pas poser de problème. Mais pour d'autres élèves pour qui il faut faire un travail d'identification des règles particulières de l'école, si celles-ci ne sont pas explicites, ça va pouvoir être plus compliqué, oui. J'aimerais bien revenir peut-être sur quelque chose qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc, on a mentionné plusieurs fois l'idée de groupe et je pense que l'école, effectivement, peut représenter un milieu. Et tu as parlé aussi d'environnement familial. Moi, je me demande quelle est la perméabilité entre ces deux groupes, même si on en a déjà un petit peu parlé. Et notamment, est-ce que le fait d'avoir certaines connaissances qui nous viennent de nos parents, ça peut nous aider à mieux apprendre à l'école ? Donc, en gros, est-ce qu'il y aurait des connaissances qui nous aident à acquérir d'autres connaissances ? Oui. Alors, ça, c'est une question complexe qui a été assez discutée sur… Voilà. Alors, on a bien compris que la famille déterminait en partie la réussite, mais qu'est-ce qui, en particulier, dans la socialisation familiale, favorise la réussite ? Donc là, il y a plusieurs pits qui ont été creusés. Donc, souvent, voilà, on a commencé en parlant de capital culturel, effectivement, que c'étaient les choses qu'on savait, le fait, voilà, d'aller au musée, d'avoir une… régulièrement, d'avoir une maison remplie de livres, de voir ses parents s'atteler à des tâches intellectuelles. Ça favorisait, effectivement, le goût de l'enfant pour les connaissances, et pas seulement le goût, aussi, finalement, le fait d'avoir des connaissances, ça facilite les connaissances. Quand on a eu la chance de faire un voyage en Égypte, on a sûrement déjà des connaissances sur cette partie du programme d'histoire. en fait, c'est pas seulement les connaissances qui prédisposent à la réussite scolaire. Il y a aussi des aptitudes, et notamment l'aptitude à l'acceptation de la contrainte et de l'effort. Et ça, il y a eu un livre qui est sorti récemment sur cette question qui est assez éclairant, qui s'appelle « Le goût de l'effort » de Sandrine Garcia. Et elle explique, justement, sur la base d'entretien avec des enseignants, pardon, avec des parents, de quelle manière les parents instillent ce fameux goût de l'effort, et cette acceptation de la contrainte, cette articulation entre contrainte et plaisir chez les enfants. Donc, sa thèse est que c'est aussi en partie ce qui prédispose à la réussite scolaire des élèves de classe moyenne et supérieure. Plus tôt, vous avez parlé de présupposés à déconstruire. Alors, j'aimerais bien revenir sur le rapport entre effort et réussite scolaire, puisqu'on entend souvent que l'école reproduit les inégalités sociales. Pourtant, moi, j'ai un ami qui est fils d'agriculteur, et aujourd'hui, il finit son master en philo. Est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que ce n'est pas la preuve que si on veut, on peut ? Alors, si on veut, on peut. J'aime beaucoup cette adage, parce que je trouve qu'il est très utile justement pour expliquer la sociologie. Déjà, ce n'est pas si simple, en fait. Une fois qu'on veut, de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Ça demande des conditions particulières qui permettent de réaliser cette volonté. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est de s'intéresser à la première partie de la phrase, qui est le « quand on veut ». Et justement, en fait, quand on veut, on parle un peu du principe aussi, voilà, c'est un peu aussi un présupposé qu'on est un peu tous égaux devant la volonté et qu'on pourrait tous être volontaires de la même manière face à une information. Alors qu'en fait, par exemple, dans les choix d'orientation, si on prend seulement ça, il y a tellement de choses qui interviennent avant que l'on puisse vouloir, justement, quelque chose. Par exemple, pour vouloir, je ne sais pas, faire un cursus reconnu d'excellence type Sciences Po. Alors il faut déjà savoir que Sciences Po, ça existe. Il faut peut-être connaître les différences entre les IUP, Sciences Po Paris, les concours, etc. Il faut avoir accès à toute cette information dont tous les élèves n'ont pas forcément accès dans leur environnement proche, ni même dans leur établissement, puisque selon les établissements, évidemment, on va plus ou moins encourager vers cette voie. Et voilà, on peut comparer avec des enfants qui, dès 8 ans, je ne sais pas, sont poussés dans cette ambition. Un jour, peut-être, tu iras à Sciences Po. Ensuite, il faut se sentir concerné par cette information. Est-ce que cette information, elle est pour moi ? Est-ce que vraiment, moi, je peux prétendre à aller à Sciences Po pour continuer sur cet exemple ? Donc, il y a tous les phénomènes d'autocensure, justement. Et puis, il faut avoir un environnement, ensuite, qui ne va pas nous décourager. Il faut avoir un environnement familial ou même des enseignants qui vont encourager le projet. Voilà, sans parler du fait qu'il faut avoir aussi un certain niveau scolaire pour prétendre à cette ambition et que ce niveau scolaire va aussi avoir été en partie déterminé par notre parcours social. Donc, en fait, le quand on veut, déjà, quand on veut, voilà, à quel moment veut-on ? Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on place beaucoup de poids sur la volonté individuelle et, justement, en sociologie, mais aussi en psychologie. Certains chercheurs en psychologie tendent à relativiser, justement, la force de cette volonté individuelle et l'évidence qu'on peut avoir dessus, parfois. Donc, quand on veut, on peut, pas nécessairement. Après, voilà, votre, si on prend l'exemple de votre ami, voilà, qui fait mentir les statistiques. Alors, effectivement, en fait, c'est souvent, quand on parle en termes de statistiques, voilà, en reproduction sociale, sur la question de la reproduction sociale, notamment, voilà, on a tant de chances de devenir ouvrier, si notre père est ouvrier, etc. Dès qu'on voit un exemple contraire, on va avoir tendance à dire, mais en fait, c'est faux, regarde, parce que, voilà, moi, j'ai ça dans mon environnement et donc, ça veut dire que ces statistiques sont fausses. Mais en fait, bon, voilà, ça reste des statistiques, ça reste des tendances. Et après, il faut voir, peut-être que dans, on ne sait pas, dans le parcours de cet ami, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'il a pu faire mentir ses statistiques, et tant mieux pour lui, si c'est ce qu'il souhaite. Et encore heureux que, voilà, on ne soit pas complètement prisonnier non plus de notre naissance et que parfois, dans nos parcours, il y a beaucoup de choses. Il peut suffire d'une personne dans notre famille, même éloignée, un oncle, quelque chose qui va essayer de, qui va un peu nous ouvrir les horizons, qui va, on va le voir faire des choses un peu différentes, ça va nous donner l'idée, voilà, ça va un peu briser l'autocensure. Ça peut être aussi des gens dans l'environnement proche, les amis qui vont, enfin, il y a plein de choses qui peuvent intervenir et qui peuvent faire, venir mentir ces statistiques. Donc, voilà, c'est vrai que c'est difficile de croire en ces statistiques aussi, puisqu'on est élevé aussi dans cette croyance en la méritocratie et qu'on a ce qu'on mérite et que si on fait beaucoup d'efforts, on va être récompensé. Donc, c'est un peu difficile d'entendre le contraire. Et donc, on va peut-être tendance aussi à se raccrocher à ces exemples inverses, mais qui, heureusement, existent. Et voilà, c'est compliqué d'être, en tant qu'individu, face à la sociologie, d'être mis dans une case et d'être objectivé, en fait, de réaliser qu'en partie, une partie des choses qu'on fait, des choix qu'on prend, ne sont pas totalement le fruit de notre pure subjectivité, de notre pure personnalité. Voilà, que c'est en partie déterminé, c'est assez difficile à entendre parfois. Justement, je me demandais, c'est quoi les conséquences de cette croyance en la méritocratie, d'après vous ? Alors, je ne suis pas experte sur la croyance en la méritocratie, mais je sais que c'est un concept qui, à la fois, est développé en sociologie, mais aussi en psychologie. J'avais lu un article qui parlait du belief in meritocracy, ils tentaient de mesurer chez les gens. Alors, ça peut avoir plusieurs effets. Ça peut avoir aussi un effet motivant, finalement, pour des élèves qui se disent « Eh bien, si je donne beaucoup d'efforts, ça va être récompensé, ça peut motiver. » Après, ça peut aussi être très décevant, puisqu'on peut avoir l'impression de donner beaucoup d'efforts et de ne pas avoir la réussite ou de constater des inégalités autour de soi, de réussite, de gens qui réussissent plus ou moins facilement. Donc, ça peut être aussi décevant. Alors, ça, c'est les conséquences d'un point de vue individuel. D'un point de vue plus large, on va dire que c'est presque une sorte de norme et qui peut véhiculer l'idée que, finalement, une personne qui ne réussit pas, ne l'a pas vraiment mérité, si on prend l'argument dans le sens inverse. Et donc, c'est donné énormément de poids, là encore, sur la volonté de l'individu. Et ça peut être, quelque part, assez dur. Ça peut engranger des jugements durs sur les personnes qui ne se trouvent pas dans des parcours de réussite. Finalement, la sociologie, c'est en quelque sorte libérateur, sans être déterministe par rapport à notre propre parcours. Eh bien, ça peut être libérateur, j'espère. J'ose y croire. Ça peut aussi être difficile à enquêter. Je me souviens d'un article qui parlait des filières de préparation à Sciences Po dans des établissements de ZEP. Et il parlait de cet effet à la fois très motivant pour les élèves qui étaient, voilà, on faisait un peu exploser ce plafond de verre. Vous pouvez y aller, vous pouvez prétendre à ce type de parcours d'excellence. Et à la fois, ils se rendaient compte des inégalités, effectivement, qu'eux partaient avec une longueur de retard. On n'a pas toujours la capacité de rectifier le tir, en fait. Donc là, ça peut être un peu difficile. Mais si, au contraire, ça pousse à mieux se comprendre aussi, finalement, puisqu'on comprend aussi pourquoi on a fait tel ou tel choix, eh bien, tant mieux. Justement, je rebondis là-dessus. Je voulais vous demander. Moi, j'ai toujours été très libre dans mes choix d'études. Et pourtant, je remarque que j'ai toujours choisi des filières à majorité féminine. J'étais toujours en classe qu'avec des filles. Pourtant, j'étais à la même école que mes amis garçons, normalement. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas appris de la même manière qu'eux ? Alors, pas appris de la même manière qu'eux, c'est possible, déjà, d'une part, puisque ça, les effets de genre sur les préférences, même pour les disciplines, ça a été étudié. Alors, je ne connais pas très bien cette littérature, donc je ne pourrais pas beaucoup en parler. Mais voilà, le fait qu'on oriente plus ou moins les garçons vers une espèce d'intelligence, enfin, les classes dans une espèce d'intelligence mathématique et les filles vers une intelligence plutôt littéraire. Donc, ça peut aussi favoriser des appétences, effectivement, pour certaines disciplines. Et après, dans les choix qu'on fait, quelque part, oui, c'est des choix aussi de carrière, de carrière féminine. Donc, voilà, c'est le résultat de la socialisation, mais très, très large, de tous les messages qu'on reçoit sur qu'est-ce qu'être une femme ou un homme. Donc, oui, c'est aussi ça, la socialisation. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas non plus prisonnier. Et c'est là que je pense, effectivement, qu'en prendre conscience, ça peut être un premier pas vers peut-être des choix peut-être moins déterminés. Je ne sais pas. Musique Alors voilà. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, qui va se concentrer sur la pratique, qu'est-ce que fait concrètement un sociologue, on vous propose un petit résumé, une synthèse de ce qu'on a pu découvrir jusqu'ici. L'apprentissage, du point de vue de la sociologie, ne se limite pas à un transfert d'informations. Ce n'est pas juste une affaire cérébrale, mais plutôt un processus complexe qui s'inscrit dans un contexte social. La sociologie et l'éducation s'intéressent donc aux facteurs qui influencent l'acte d'apprendre. Elles s'intéressent notamment aux prédispositions culturelles, c'est-à-dire comment la famille prépare aux attentes de l'école, aux différentes pédagogies et à leurs conséquences. A l'influence de la sociabilité, apprendre à l'école, c'est apprendre au sein d'une collectivité, la sociologie cherche à comprendre comment l'agencement de cette collectivité influence l'apprentissage. Mais elles s'intéressent aussi au système scolaire en tant que tel, qui est déterminé par des politiques publiques notamment. Et finalement, la sociologie décortique aussi l'orientation, autrement dit les choix qui sont posés tout au long d'un cursus scolaire. Bref, c'est un vaste programme. L'école et l'enseignant ont des attentes. Des attentes scolaires, qu'on connaît tous, donner la réponse attendue à un contrôle de maths par exemple, mais aussi des attentes de l'ordre du comportement. Ces dernières seraient plus difficiles à comprendre pour un élève provenant d'une classe moins privilégiée, puisqu'elles sont parfois différentes des attentes de la maison. Cet élève peut se trouver face à une vraie difficulté, puisqu'il doit apprendre un nouveau comportement, un comportement scolaire, dont les règles sont parfois implicites. Ce décalage avec le monde de l'école est aussi culturel, puisque bien souvent, son capital culturel, entendez par là l'ensemble des connaissances transmises au sein de sa famille et de sa communauté, ne correspond pas à celui de l'école. Si l'élève favorisé a déjà lu l'histoire du petit ours brun, avant même de rentrer à la maternelle, ben oui, c'est son livre de chevet. L'élève d'un milieu moins favorisé, lui, n'en soupçonne même pas l'existence. En classe, le premier se trouve donc dans un environnement plus familier que le second. Une bonne nouvelle de cette interview, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir relativiser un peu l'importance de notre volonté individuelle. Et oui, ça ne fait pas tout. En gros, la déj qui soutient que si on veut, on peut, eh ben, pour un sociologue, c'est plus compliqué que ça. Déjà, parce que pour pouvoir, il faut certaines conditions. Matérielles, par exemple. Mais pour vouloir aussi. Prenons par exemple les choix d'orientation. Eh bien, pour vouloir entrer dans une certaine école, ou choisir une certaine option, eh bien, il faut déjà savoir que ça existe. Eh oui, et ce n'est pas tout, parce qu'en France, entre les examens d'entrée, parcours sup et j'en passe, il y en a des choses à savoir avant même de pouvoir vouloir. Prenons comme exemple les parcours d'excellence, type Sciences Po. S'il n'y en a pas des parents ou des proches qui nous montrent la voie, voire même si l'établissement scolaire dans lequel on est ne nous prépare pas à ces concours d'entrée. Eh bien, il est probable qu'on ait du mal à s'identifier à un tel parcours. D'ailleurs, on ne sera peut-être même pas encouragé à le faire. La sociologie nous aide à comprendre ce qui conditionne nos décisions. Elle observe la société dans son ensemble et nous l'explique. Mais attention, elle ne prétend pas déterminer ou prédire les décisions qu'on va prendre. Elle fait simplement état des grandes tendances. Aïe, mais c'est vrai que parfois, ça pique. Moi, par exemple, j'ai fait des études de lettres avant de m'intéresser à l'éducation. Un parcours dit féminin, relativement prévisible vu mon entourage. D'ailleurs, je suis le prototype décrit par Bourdieu dans Les Héritiers. Mais est-ce que ça veut dire que je dois admettre que je suis un pur produit de mon milieu ? Peut-être, mais ce n'est pas le problème. Grâce à la sociologie, on peut comprendre les rouages de la reproduction sociale et peut-être déconstruire les mythes qui y sont rattachés. Alors, on y replonge ? La seconde partie de cette émission s'intéresse au métier de sociologue, à ses outils et à sa méthode. Je me demandais, c'est quoi les méthodes utilisées en sociologie par exemple pour répondre à la question « Est-ce qu'on apprend tous pareil ? » Comment est-ce que vous feriez, Amélia ? Alors, je définirais les termes de la question pour commencer. Après, il y a aussi une méthode qui a été beaucoup utilisée, qui est celle de l'observation en classe. Justement, je voulais revenir sur l'observation. Je me demandais comment est-ce que vous faites pour mettre en place une observation ? Parce que j'imagine que quand vous allez dans une classe, rien que par le fait que vous soyez là, les élèves vont se comporter d'une façon différente. Oui. Alors, l'observation, moi, c'est vraiment une de mes méthodes favorites. Je trouve ça très, très riche, justement, puisqu'on peut voir des situations, on parlera de situations écologiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été transformées pour l'étude. C'est vraiment ce qui se passe, a priori, tous les jours dans ces classes. Et on peut l'observer. Alors après, c'est souvent bien de les compléter avec des entretiens. Je ne peux pas non plus coller des interprétations sur ce qu'on observe qui pourrait être erroné. Mais en tout cas, oui, donc j'aime beaucoup cette méthode de l'observation de classe. Mais c'est vrai que ça peut être très problématique puisque notre simple présence, effectivement, peut perturber, justement, cette situation écologique qui ne peut plus être tout à fait écologique. Surtout dans des cas où les élèves ne sont pas habitués à avoir des visiteurs en classe. Je peux être dans certaines écoles où les élèves étaient tellement habitués qu'ils prêtaient à peine attention à moi. Donc c'était quelque part une donnée en soi. On voit que ce sont des élèves qui ont un rapport à l'adulte assez différent. Mais effectivement, on peut perturber la classe en étant présent. Je craignais au début que ma présence fasse que les élèves soient tentés de bien se comporter, c'est absolument de très bien se comporter devant moi. Et je trouvais ça dommage puisque je voulais qu'ils s'en permettent aussi de faire ce qu'ils font tous les jours, y compris si ça doit se passer, de ne pas respecter les règles ou ce genre de choses. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. J'ai eu l'impression que finalement, ils avaient tendance parfois à transgresser les règles devant moi, peut-être souvent avec un petit sourire en coin parce que ça les amusait beaucoup de voir que je n'allais rien leur dire. Que j'étais une adulte, mais que je n'allais pas les gronder ou les répribander pour ce qu'ils avaient puisque justement, je m'étais dit pour ne pas trop influencer cet environnement, pour qu'ils ne craignent pas de se comporter comme ils le feraient normalement devant moi, je ne devais pas prendre de rôle dans la classe. Pour que ma présence soit la plus invisible possible, je vais prendre une position participante. Donc je vais être quelque part assistante de prof ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais commencé avec cette méthode puisque je me disais, il faut vraiment que je sois invisible pour les enfants. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était problématique puisque ça me mettait dans une position d'autorité avec eux parce qu'évidemment, comme j'étais cette assistante, entre guillemets, on attendait aussi de moi que je fasse la discipline. Et c'était problématique puisque moi, je voulais que les élèves puissent me parler aussi, en toute une unité, de leur indiscipline quand elles se passaient. Donc j'ai arrêté l'observation participante et j'étais seulement, je massais dans un coin et j'essayais de parler avec eux, mais toujours sur un mode très informel. Bien sûr, quand ils venaient me demander des choses, évidemment, je les aidais, mais j'étais plutôt dans le sens de la grande sœur copine. J'essayais de jouer avec eux pendant la récréation et de leur montrer que, en fait, moi, je n'étais pas du côté spécialement de l'enseignant et que j'étais même plutôt de leur côté et que j'avais envie de m'intégrer dans leur groupe, etc. Voilà, donc l'effet pervers, si on pourrait dire, c'est que finalement, ils se permettaient beaucoup de choses devant moi et je me suis à un moment demandé si ce n'était pas même exagéré, si ma présence ne faisait pas que parce que ça les amusait et quelque part, pour aussi attirer mon attention, ils n'avaient pas tendance à transgresser un peu plus les règles. Comment on peut savoir ça, justement ? Quelle est l'influence réelle que ça a d'être d'un côté ou de l'autre, plus ou moins en participation du côté du prof, du côté des élèves ? Comment on sait quelle influence ça a sur la recherche elle-même avec les observations ? C'est difficile, en fait. Il faut simplement être prudent dans les interprétations qu'on fait de ce qu'on observe et voir à quel moment peut-être ce qu'on observe a pu être influencé par le fait qu'on était là. Alors, si je peux prendre un exemple avec les élèves, on faisait un exercice d'écriture tournante. Donc, en fait, chacun écrit une phrase, celui d'après écrit la phrase d'après et puis, en fait, les feuilles tournent et à la fin, ça crée des poèmes. Donc, moi, j'étais assise juste à côté, je récupérais les feuilles d'un élève qui était un peu, voilà, l'élève perturbateur de la classe Alors, je me suis dit quelque part, c'est bien, je vais pouvoir voir exactement ce qu'il écrit et donc, je remarquais qu'il avait tendance à briser, entre guillemets, un peu les poèmes, c'est-à-dire qu'il mettait des choses exprès, un peu bêtes ou exprès parce qu'il pouffait de rire en l'écrivant et en fait, il cassait un peu l'esprit poétique qu'il pouvait y avoir au début du poème en parlant de PlayStation ou de choses comme ça et ça avait l'air de l'amuser et donc, je me suis dit « Ah, mais c'est très intéressant de voir que lui, il n'adhère pas à ce côté expression des sentiments dans le poème, etc. » Et à la fois, je me suis dit « Est-ce que ce n'est pas parce que je suis juste à côté de lui et que quelque part, peut-être pour m'amuser, il écrit des choses comme ça ? » Donc, là, je me suis posé la question, par exemple, « Est-ce que ce n'est pas parce que je suis là ? » C'est à prendre avec des pincettes, donc on peut l'interpréter tout en peut-être mentionnant qu'effectivement, ça peut être aussi dû au fait qu'on était là. C'est des choses que je mentionne, parfois l'analyse. Je me demandais, mais ça revient quand même pas mal à ce que vous venez de dire, puisque chaque situation de classe est singulière, chaque élève est différent, les profs sont différents, le jour, comment est-ce que vous faites pour tirer des conclusions générales d'une observation ? On ne tire pas d'observation générale, de conclusion générale d'une observation. Alors déjà, pas d'une observation, puisqu'en fait, on constitue un corpus de données, donc avec des situations qui vont se répéter sur la durée, soit au sein d'un même endroit, ou soit en comparant différents endroits avec ces mêmes situations qui se répètent. Donc déjà, la constitution d'un corpus. Ensuite, on ne va pas... Enfin, les conclusions générales, donc ça dépend de ce que vous entendez par là, mais en fait, on ne cherche pas quand on utilise l'observation et l'ethnographie en général vraiment à généraliser. On cherche plutôt à voir ce qui peut se produire. Donc, on va plutôt être dans une idée sous telle condition, voici ce qui peut se produire. Donc, on est plutôt dans une idée normalement, peut-être, si toutes les conditions étaient réunies de la même manière, ça se reproduirait aussi, mais on ne peut pas non plus le certifier et on ne peut surtout pas dire que parce qu'on a vu ça dans un endroit, dans une école, en l'occurrence, ça se passe dans toutes les écoles de la même manière. Ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Alors après, vous parlez du fait que, effectivement, chaque jour est différent, etc. c'est pour ça qu'il est préférable en général de faire des observations sur une durée longue, plusieurs périodes, en fait, mais sur une durée longue. Donc, pour être effectivement sûr de ne pas tomber dans une période qui soit très particulière, en fait, à l'école. Ça m'est arrivé pour une école où j'ai pu faire que sur un moment, je suis restée plusieurs semaines, mais au même moment d'affilée. à la fois, c'était très intéressant parce que c'était une école démocratique, donc comme il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'emploi du temps très ferme, je pense que venir un jour, tous les... Je ne sais pas, ça peut être compliqué aussi. Donc là, au moins, comme j'étais présente tout du long, j'ai pu observer une période, mais on m'a dit aussi, les personnes de Stégan m'ont dit, mais là, c'est une période un peu compliquée parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent de comme c'était avant et ce sera sûrement, ça reviendra un petit peu différemment après. Alors là, effectivement, il faut faire avec, ça peut arriver. Oui, voilà, donc on n'est pas dans une généralisation de voilà, voilà ce qui se passe à chaque fois, on est plutôt dans d'essayer de repérer des phénomènes qu'on essaie de conceptualiser et en se disant, voilà, peut-être que ce phénomène-là, il peut être transférable à une autre situation, en fait, et peut-être que sous les mêmes conditions, ce phénomène-là se reproduira aussi. J'ai une question peut-être un petit peu naïve. Finalement, j'ai l'impression que les observations, en fait, tout le monde peut en faire même sans être chercheur. Par exemple, les enseignants, j'imagine qu'au quotidien, ils vont faire des observations. En deux mots, qu'est-ce que ce serait pour vous la spécificité de ce que font les chercheurs par rapport à des observations de la vie de tous les jours ? Ce qui va changer des observations de la vie de tous les jours des observations que va faire un chercheur, c'est justement cette idée de corpus dont j'ai parlé, le fait qu'on va faire des observations systématiques. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une observation que j'ai attrapée comme ça au vol, je suis venue un jour, j'ai vu ça, puis un autre jour, je suis venue, oh tac, j'ai vu ça. c'est-à-dire que cette observation, je vais l'inscrire dans un corpus, dans un temps long, donc comme je disais, je vais être capable de dire si ça a été exceptionnel ou si c'était quelque chose de régulier. Ça va être des observations systématiques, c'est-à-dire que mon corpus, c'est, voilà, sur telle période, j'ai observé de manière systématique tout ce qui se produisait sur tel et tel élément. Et pas seulement ce qui me plaisait finalement, j'ai aussi, pas seulement ce que j'attendais, parce qu'on pourrait aussi avoir tendance à se dire, voilà, des observations de la vie tous les jours. Alors c'est ce qu'on appelle en science le cherry picking, cueillette de cerise. Donc on va avoir tendance un peu à sélectionner ce qui nous chante, quoi, finalement, ce qui vient confirmer, ce qu'on a envie de montrer. Et voilà, le chercheur va se faire quelque part, j'imagine parfois violence, pour remarquer aussi ce qu'il n'avait pas prévu de remarquer, ce qui ne correspond pas non plus forcément à ce qu'il aimerait voir d'une manière personnelle. Je pense que c'est à peu près ce qui ferait la différence avec une observation de la vie de tous les jours. Alors pour revenir, vous avez mentionné les entretiens que vous faisiez parfois pour compléter les observations. Est-ce que vous voulez rapidement nous dire un petit mot sur comment ça se passe et qu'est-ce que ça permet d'apporter en plus des observations ? Ça a été extrêmement fructueux. Par exemple, pour les élèves, justement, ça m'a permis, comme je vous disais, de remarquer cette non-adéquation entre finalement leur adhésion à ce qui est proposé en classe, leur adhésion au projet pédagogique et leur mobilisation en classe. Donc j'ai pu voir effectivement qu'il y avait des écarts et c'était très intéressant. Pour faire ces entretiens, justement, j'ai expliqué un peu que j'avais essayé de gagner la confiance des élèves en leur montrant que je n'étais pas là pour une adulte contre eux parce qu'il y a toujours ce nous versus eux chez les élèves, y compris dans des écoles où les enseignants sont très proches des élèves. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de discussion avec eux, plus informelle, de jeu avec eux pour qu'ils se sentent à l'aise pour me parler aussi de ce qu'ils n'aimaient pas, de ce qu'ils faisaient hors des clous, de ce qu'ils faisaient quand ils ne respectaient pas les rêves, quand ils ne faisaient pas le travail demandé, etc. Et voilà. Et donc, de comparer les deux, effectivement, de ce qu'ils me disaient et ce que je les voyais faire en classe parce que je pouvais les observer, c'était très intéressant. Donc parfois, il y avait des... des contradictions effectivement entre ce qu'ils me disaient et ce qu'ils faisaient et parfois aussi, ça éclairait tout simplement. Je voyais bien que ça confirmait ce qu'ils faisaient en classe, était confirmé par ce qu'ils me racontaient, effectivement, que cette activité-là, ils en avaient horreur et qu'ils essayaient de ne pas la faire et donc je les voyais après, effectivement, en acte. Donc ça, c'est très intéressant vraiment du côté des élèves et j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance justement. Je les remercie pour toutes les confidences qu'ils ont pu me faire. Concernant les enseignants, moi, je me suis beaucoup intéressée aux valeurs qu'ils portaient justement sur leurs pratiques et la plus-value, c'est de montrer tout simplement que de mêmes pratiques de classe peuvent être portées à la fois par des valeurs différentes et des visées aussi différentes pour les élèves. Je prends l'exemple assez connu du conseil d'élèves. Maintenant, on peut avoir l'impression que toutes les classes ont un conseil d'élèves mais en fait, un conseil d'élèves, ça peut être fait pour un millier de raisons. Peut-être pas un millier, j'en ai identifié plusieurs. Entre le conseil d'élèves qui est de la simple entre guillemets consultation des élèves pour qu'ils soient OK avec les règles et pour qu'ils, finalement, ils intègrent aussi mieux les règles et le conseil d'élèves qui est mis en place dans une vraie volonté presque politique de remise en question de l'ordre établi, il y a quand même tout un... Voilà, c'est pas la même dynamique derrière. Les entretiens avec les enseignants m'ont permis ça et surtout, peut-être surtout les entretiens, les discussions informelles que j'ai pu avoir puisque ça, c'est l'intérêt de l'approche ethnographique. Quand on passe beaucoup de temps dans un endroit, on a aussi tous ces moments de transition, de récréation où on parle en fait et on parle de ce qui vient de se passer en classe. Je pouvais demander des précisions mais là, quand il s'est passé ça, pourquoi vous avez plutôt choisi de réagir comme ça, etc. Et c'était d'une richesse immense justement pour éclairer leur pratique et surtout, surtout ne pas les interpréter en fonction de ce que moi, je pourrais y voir comme intention. Surtout ne pas leur prêter d'intention en fait qui ne serait pas des leurs. Avant de clore définitivement cette interview, revenons sur quelques points importants. Tout d'abord, nous avons vu que la sociologie dispose de différentes méthodes pour répondre à une question. On discutait principalement de deux d'entre elles, l'observation et l'entretien. L'observation permet d'assister à des situations dites écologiques, c'est-à-dire de voir les sujets évoluer dans leur environnement quotidien. Le problème évident de cette méthode, c'est que la présence même de l'observateur peut chambouler cet équilibre écologique. Et donc, toute la question devient comment se fondre dans le décor ? Eh bien, Amélia Legavre nous a donné deux pistes. Une première possibilité est de prendre une posture d'observation-participation. C'est-à-dire qu'on prend un rôle dans la situation. Ici, dans notre exemple de la classe, on peut se faire passer pour l'assistant du prof, par exemple. Le problème, c'est qu'un rôle nous fige aussi dans une certaine image et en étant perçu comme l'assistant du prof, on ne risque pas d'avoir les mêmes confidences des élèves que si on se fait passer pour l'un d'entre eux. Oui, bien sûr, ce n'est pas possible, mais c'est un peu l'idée derrière la seconde stratégie. La seconde stratégie consiste à s'intégrer dans le groupe étudier. Dans notre cas, on va délaisser les rôles officiels, une posture intermédiaire, plus discrète. Mais bon, comme avec la première approche, notre présence va influencer les élèves et ça, c'est inévitable. Mais on le gardera à l'esprit en analysant nos résultats. La sociologie ne tire pas de conclusion générale ou généralisable d'une observation. Déjà, parce qu'une recherche, ça ne se base jamais sur une seule observation. Elle se base sur un corpus de données, donc un ensemble d'observations réalisées au cours d'un certain laps de temps dans un ou plusieurs contextes. Le sociologue, en fait, ne s'intéresse pas à la généralisation. Il ne peut pas dire « puisque ça se passe comme ça dans telle situation, ce sera pareil ailleurs ». Ce qu'il cherche plutôt à définir et à comprendre, ce sont les conditions. Voilà ce qui peut éventuellement se produire sous telle et telle condition. Autrement dit, si des conditions similaires sont réunies, il est probable, donc on pose une probabilité statistique, que ce phénomène se reproduise. Ok, ok, mais revenons aux observations. Nous aussi, on en fait tous les jours des observations. Oui, et ça c'est sûr. Mais le chercheur, il tente d'objectiver ses observations. Il cherche à prouver que le phénomène qu'il décrit se produit de manière systématique. Et quand il est sur le terrain et qu'il observe, il n'est pas absorbé que par son phénomène, mais il prend aussi note de l'ensemble de la situation. Et c'est peut-être ça ce qui fait la différence avec nos observations de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est peut-être un peu plus dans le cherry picking. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus tendance à se focaliser sur ce qui viendrait confirmer ce qu'on pensait déjà avant. Mais le but de ce podcast, c'est pas de nous lamenter. Oh là là, les gens, c'est que des cueilleurs de cerises. Mais plutôt de nous interroger, de nous inspirer. Adopter une méthodologie scientifique, ça peut nous aider à pondérer nos observations. Bon, mais revenons à nos moutons. Si l'observation permet déjà beaucoup de choses, il peut être intéressant pour le sociologue de compléter cette méthode avec des entretiens. L'entretien, c'est en quelque sorte une discussion approfondie, qui peut être plus ou moins formalisée. Dans une approche dite ethnographique, on investit un certain temps sur le terrain et toutes les interactions, mais informelles aussi donc, seront documentées et considérées comme du matériel précieux, du matériel d'enquête. Grâce à l'entretien, on laisse le sujet s'expliquer. Ça peut nous permettre par exemple de mieux comprendre ses intentions. Ça nous évite de coller des interprétations sur les actions d'autrui. Bon, voilà, c'est la fin de ce résumé et... C'est la fin de cet épisode. Amélia, vraiment merci beaucoup, beaucoup pour ces éclairages qui nous permettent de mieux envisager ce qu'apprendre veut dire pour un sociologue. Pline, merci d'avoir été à nos côtés. Merci à toi Agnès pour cette animation. Merci. Moi toute. Et bien sûr, merci à vous qui nous écoutez et rendez-vous au prochain épisode. Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Éduquipodcast Un podcast par efficience. Oh, mais vous êtes toujours là ? Bon, on est content que vous ayez écouté jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. C'est la fin de cet épisode mais pas d'inquiétude, on se retrouve mercredi prochain, prochain à 18h sur vos plateformes de podcast préférées. On est aussi sur YouTube, la chaîne s'appelle Eduki, E-D-U-K-E-Y. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos de la chaîne qui sont faites par Pline, ça parle d'éducation, c'est passionnant et ça aide à comprendre le lien entre les recherches et les pratiques de terrain. Vous pouvez également nous retrouver sur le Twitter de l'association Efficience qui produit ce podcast. C'est eux comme éducation, fille comme philosophie et science comme science. De même, retrouvez-nous sur la page Facebook de l'association Efficience-Eduki ou encore dans la section commentaires sur YouTube. Donc vraiment, on adore avoir vos retours et on en prend vraiment compte donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions pour les prochains épisodes ou que vous êtes prof et que vous voudriez participer au podcast, écrivez-nous vite en commentaire ou à podcast.efficience.org Donc chaque interview d'un chercheur ou d'une chercheuse sera suivie d'une interview d'un ou de plusieurs profs qui pourront réagir et dialoguer avec nous sur l'épisode d'issue de la recherche. Donc vraiment, si vous êtes profs, écrivez-nous tout de suite. Finalement, si vous avez apprécié ce podcast, on vous invite à nous soutenir sur YouTip en faisant un don ou en gardant une pub. Vous pouvez aussi nous soutenir sur HelloAsso. On vous rappelle que c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer ce travail et c'est grâce à vos partages que ce projet peut vivre. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à mercredi dans deux semaines.